Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. C'est une longue histoire mais intéressante aussi pour l'actualité parce qu'on a une expérience de choses qui se sont passées, qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là. Et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse ce matin c'est que vous vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille mais pas forcément au labo puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience on veut dire mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions ? Alors nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien qu'une partie, je ne dis pas le total n'est ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris mais à ce modèle on a par dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Ah moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but ? Ça, ça n'est pas clair. Moi je l'expose si vous voulez. Mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité c'est peut-être qu'ils ont voulu faire, ils, enfin ils on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installés dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Vous êtes certain de ça ? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. Parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Ah bon ? Si vous voulez. Ceci est arrivé au début de cette année. Et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai pris Nobel et je peux travailler librement. Alors, je n'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Ce que vous dites, je fais le lien avec ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, qui évidemment a un devoir de réserve infiniment plus important que vous, par définition. Et qu'a-t-il déclaré au Financial Times ? Il a dit, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Bon. Ça, c'est le premier lien que je fais. Le deuxième lien que je fais, c'est avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui a dit, nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre, sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie. Et les États-Unis ne semblent pas exclure que le coronavirus provienne d'un laboratoire chinois, Wuhan, et évoque une enquête pour faire la lumière sur son origine. Tout ça date des dernières heures. C'est le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui était interrogé mercredi soir sur Fox News, sur un article du Washington Post qui affirmait que l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté le département d'État américain, il y a deux ans, sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire de Wuhan qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Monsieur Pompeo a été questionné également sur les informations de Fox News, selon lesquelles plusieurs sources pensent désormais que le Covid-19 actuel, signalé pour la première fois justement à Wuhan en décembre, émane de ce même laboratoire, même s'il s'agirait bien d'un virus naturel, pas d'un agent pathogène créé par les Chinois, et que sa fuite ne serait pas volontaire mais due au mauvais protocole de sécurité. Voilà ce qu'il s'est dit. Mais bien sûr que je... Il faut se méfier. Oui, mais les autres sources... J'entends bien, j'entends bien. Et après on vous interrogera sur la manière dont vous travaillez aujourd'hui pour arriver à ces conclusions-là. Bien sûr. Yvan Riaufon. Ce que vous annoncez est énorme. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin ou d'un croisement en tout cas entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique. Et tout est concentré dans 1 000, dans les 30 000, dans 1 000 bases, même moins de 1 000 bases. Donc, qui a staché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome qui est faite en fait du VIH. Mais est-ce que par exemple... Il y a une majorité de séquences du VIH. Comment est-ce qu'on le voit ? Ça se voit comment ? Par la séquence. On a un matériel très simple, c'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non mais si je dis par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là ? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Mais les conséquences sur le VIH qui est une maladie extrêmement grave et avec les conséquences que l'on sait, les conséquences pour ceux... Et alors là, moi je fais très attention forcément à ce que je dis parce que je pense à ceux qui ont eu le Covid-19. Vous pouvez évaluer aujourd'hui les conséquences ? Alors justement, il serait intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH, contre une protéine du VIH. Ça serait intéressant à faire. Et est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vous savez si le professeur Raoult, qui est donc l'un des spécialistes mondiaux de cette affaire-là, a eu également ce traçage en vue, a diagnostiqué, si je puis dire, cette trace de VIH ? Et est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent y remédier ? Non, mais il y a eu des médicaments antiviraux, antirétroviraux contre le VIH qui ont eu un certain effet. Mais enfin, pas aussi bien que l'hydroxychloroquine. Donc ça a été abandonné maintenant. Et permettez une autre question ? Non, je vous en prie, à peu près. Et le président de la République a repris cette thèse disant en tout cas que la Chine avait menti sur la gravité de l'épidémie, en tout cas au début, dès le mois de janvier. Mais est-ce que vous ciblez également la Chine et un laboratoire chinois dans le fait que cette sorte de terrorisme se serait produit ? Parce qu'en fait, là, on est dans un autre monde. On est dans le monde du terrorisme bactériologique. Pas terrorisme parce que ce serait pour créer un vaccin. C'est accidentel. Oui, voilà. Là, attendez, est-ce que ce serait accidentel ? Non, mais j'ai compris que c'était volontaire et non pas accidentel. Oui, mais pour créer un vaccin. Non, non, mais vous avez dit vous-même que c'était une volonté que d'avoir à associer de... Oui, mais pas des fins militaires, si on peut dire. D'accord. Ça serait, j'ai bien compris, c'était pour créer un vaccin ? Probablement, c'est pour faire... Contre le VIH ? Pour faire, si vous voulez, seuls les gens qui ont fait ça pour dire un jour la vérité, totalement. Mais alors, moi, ce que... Alors, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Pardonnez-moi, mais ça a été attesté par d'autres médecins, chercheurs, scientifiques, laboratoires, etc. Il y a plusieurs groupes qui ont fait la même chose, mais l'ont fait en, disons, un peu en catimini, enfin, sans trop faire de bruit. Mais il y a plusieurs groupes, oui, mais ça circule, si vous voulez. Mais pardonnez-moi, parce que je pose toujours des questions. On fabrique ça en laboratoire. On veut fabriquer un vaccin contre le VIH. Comment, après, ce vaccin, il sort ? Ce virus, il sort ? Comment il sort du laboratoire ? Il est produit par le laboratoire, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un recombinant. Ce virus est produit par le laboratoire chinois, qu'il a trouvé, ou bien d'autres laboratoires. Oui, mais ils, comment dire, ils prennent des gens pour le tester ? Comment il sort ? Bien sûr, alors, si on parle d'un vaccin, là, c'est un autre sujet, c'est un vaccin contre le coronavirus. Non, mais je veux savoir comment il sort, moi, du laboratoire. Comment, de la fabrication d'un vaccin contre le VIH, on arrive à une pandémie mondiale ? C'est ce lien-là que je ne saisis pas. Parce qu'ils ont fait une construction, une construction, donc, qui est un virus corona, un ARN de virus corona, et dans une petite partie de ce ruban, vous avez les séquences VIH, de telle façon qu'elles soient exposées, bien sûr, au système immunitaire. Donc, la prédiction, c'est qu'effectivement, il y a des anticorps contre le VIH chez des patients infectés par le coronavirus. Ceci, on ne peut pas le démontrer. Oui, mais vous ne me dites pas comment il sort, c'est parce qu'on prend des patients et on va tenter de tester ce vaccin qu'on est en train d'élaborer, et qu'après, il se diffuse comme ça ? Ce vaccin, ça va prendre beaucoup de... On parle d'un vaccin en général à partir d'un coronavirus, ça va prendre beaucoup de temps, effectivement. Oui, oui. Il faut d'abord des espérances chez les animaux, chez les souris, et ensuite chez les volontaires. Fabrication du vaccin dans le laboratoire, fabrication. Nous sommes d'accord. Vous nous dites, effectivement, on cherche... C'est-à-dire que le vaccin contre le vaccin contre le VIH, c'est comme ça. Le vaccin doit être atténué. C'est-à-dire, on peut soit traiter les... Mais j'entends bien, mais comment ça sort du laboratoire ? Pourquoi les gens sont-ils infectés après ? Parce qu'on le teste... Mais je répète, enfin, c'est ce qu'il se dit un peu partout, c'est qu'il y a eu une fuite. La construction virale s'est échappée du laboratoire de... Mais une fuite, ça veut dire quoi ? Comment elle peut s'échapper ? C'est ça, une fuite. C'est quoi, une fuite ? Elle peut s'échapper volontairement ou involontairement ? Involontairement. Non, involontairement, mais comment ? Mais par quelqu'un qui a sans doute été facile, j'imagine. Ce virus, sans prendre trop de précautions. Je vous pose des questions, puisque je suis tout à fait béotien dans ce domaine. C'est une supposition. D'accord. Et la manière dont vous travaillez aujourd'hui, vous semblez avoir des certitudes. Donc, où vous travaillez aujourd'hui ? Oui, on travaille sur les séquences. Ce qui est fondamental, c'est les séquences. Je peux revenir un petit peu en arrière, puisque l'histoire du sida se répète à ce moment. Enfin, de l'origine du virus du sida se répète un peu aujourd'hui. Oui. Alors, à l'époque, il y avait plusieurs laboratoires qui travaillaient sur le virus. Dans le mien, à l'Institut Pasteur. Il y avait un laboratoire américain dirigé par le professeur Gallo, n'est-ce pas ? Et il s'est démontré par les séquences que le virus que j'avais envoyé au docteur Gallo a été rebaptisé par un autre nom, mais c'était le même virus. Pourquoi le même virus ? Parce que les séquences étaient identiques. Et c'était... Il faut bien voir que les virus, c'est des agents qui varient tout le temps, n'est-ce pas ? Et surtout les virus avec de l'ARN, il y a toujours des mutations. Je vais y revenir, parce que c'est très important pour l'explication de l'épidémie aujourd'hui. Mais donc, à l'époque, on a eu la démonstration, l'Institut Pasteur a démontré que la séquence qui était donc celle du virus isolé de l'Institut Pasteur et celle du virus américain était la même, absolument la même, caractère par caractère. Donc là, on a déjà, si vous voulez, la biologie moléculaire, par les séquences, peut dire si un virus est identique à un autre ou non. D'accord ? Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas ? Mais pourquoi on ne le fait pas, ça ? Et pourquoi ça n'a pas été fait à Marseille ? C'est ça que je ne saisis pas. C'est parce que c'est de la biologie moléculaire. Alors, nous, enfin, nous sommes un peu un groupe, un petit groupe qui travaille là-dessus depuis longtemps, mais on n'est pas les seuls. Je répète, les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, et bien on leur demandait de rétracter ensuite. Mais quand on vous dit que c'est mystérieux, c'est qui ont ? Qui demande à rétracter, à demander au général de rétracter ? C'est l'éditeur de la revue. C'est l'éditeur de la revue. Oui, peut-être qu'il pense que c'est direct. Non, mais pourquoi, en fait, ce que vous nous dites paraît simple, c'est-à-dire que, comme il y a plusieurs séquences, si j'ai bien compris, il y a plusieurs séquences dans ce virus, par définition, ces séquences ont artificiellement été mises en place dans ce virus, on est toujours d'accord, et que ça se voit pour n'importe quel virologue va le voir immédiatement. Ça paraît simple. Donc, pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit ? Alors, il y a une réponse mauvaise là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes, et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question ? Il y a une polémique sur la question, mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'on appelle précisément une séquence pour un virus ? Alors, une séquence, c'est la séquence des nucléotides, n'est-ce pas ? Il y a quatre nucléotides différents. Je ne suis pas beaucoup avancé. Je suis perdu là. Je ne suis pas beaucoup avancé. On est tous côté... Oui, non, mais si je comprends bien, il y a une discussion sur l'analyse de cette séquence, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est le hasard. C'est ça ? J'ai répondu, ce n'est pas le hasard. Vous dites, ce n'est pas le hasard, mais bon. Non, mais vous dites le contraire, mais il y a d'autres... En fait, ce que vous êtes en train de dire sur d'autres plateaux, effectivement, je reprends l'expression d'Ivan, c'est une bombe. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes prix Nobel de médecine. Et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Donc, votre voix, elle porte, forcément, et elle va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. Le professeur Delphrécy, par exemple... Je prends mes responsabilités. J'ai pensé qu'il fallait, effectivement, que j'en parle une fois qu'on a été sûrs. Si vous voulez, on a... Et vous êtes sûrs depuis combien de temps ? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Delphrécy ? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Raoult ? Pourquoi ne vous rense... Je suis prêt à en parler. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait déjà présent ? C'est ça que je n'arrive pas non plus à comprendre. Si, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé, bien sûr, des publics. Il y a déjà une publication. D'accord. Dans une revue indienne. Parce que, je vous répète, il y a une pression énorme... Cette publication indienne, elle date de quand ? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines ? Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme ? Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. C'est la Chine qui impose ce blackout ? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Mais il ne peut pas contrôler le monde entier, bien sûr. Donc, nous, nous sommes en dehors de la Chine. D'ailleurs, on pense que la Chine est aussi une victime dans cette affaire, par la fuite, par l'échappement du bon, ce qu'ils ont créé. Donc, bon, si vous voulez, mon rôle n'est pas d'évaluer les responsabilités. Mais la Chine a identifié ce qu'elle a créé. La Chine sait en fait ce qu'elle a créé. La Chine, sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc, ce qui ne serait pas vrai. Ben non, c'est pas... Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait à n'importe quel spécialiste, il va dire, oui, effectivement... Ah oui, c'est... Ça, vous êtes sûr de ça ? Ah oui ? C'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple ? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. Mais quel intérêt ils auraient à cacher les choses ? Parce que les Chinois, on peut le comprendre, mais les autres ? Je ne sais pas. Et vous connaissez beaucoup de grands chercheurs. Vous leur en avez parlé ? Vous leur avez envoyé vos études ? J'ai envoyé, bien sûr, ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi ? Ben, si vous voulez, c'est des faits. On ne peut pas les nier. Je vous propose de marquer une page d'une pause. Sur la démarche scientifique elle-même, est-ce que vous trouvez rationnel d'avoir voulu associer à un moment donné, pour un chercheur, le Covid et le... Le VIH, non, je trouve ça assez bizarre. Bizarre ? C'est bizarre. Parce que le VIH, c'est très dangereux. Ça n'a donc rien à voir, a priori. Ça ne pouvait pas se... Bon. Ça ne pouvait pas donner quelque chose. Les faits sont là. Les faits sont là, d'accord. On va poursuivre. Et vous nous direz, parce que vous nous direz également si ce virus mute et évolue, et s'il s'affaiblit. Et je pense que c'est également ce que vous avez remarqué, puisque le virus aujourd'hui, il se déplace d'est en ouest, pardon, d'est en ouest. Et il est aux Etats-Unis. Et vous avez remarqué qu'aux Etats-Unis, il est beaucoup plus faible et il a perdu, d'une certaine manière, sa virulence. C'est certain patient. Bon. A tout de suite. C'est dingue. Luc Montagnier est avec nous ce matin. Vous avez déclenché, évidemment, quelque chose sur les réseaux sociaux d'absolument incroyable. Vous nous dites ce matin deux choses. que le Covid-19 a été artificiellement fabriqué dans un laboratoire de Wuhan à partir du virus d'origine. Il n'a pas dit ça. Il a supposé que c'était à Wuhan. Il n'y était pas à Wuhan. Non. Il a regardé le sécensage. Il a en tout cas un laboratoire à Wuhan qui est capable de le faire. Donc c'est ce que vous nous dites. Et vous nous dites qu'il y aurait dans ce virus une part de VIH. Vous avez déclenché, évidemment, une tonne de réactions parmi celles-là. D'ailleurs, très simple. Les gens se posent des questions très simples. Est-ce que le fait d'avoir des segments du VIH dans le Covid-19, on pourrait le transmettre sexuellement ? Je ne crois pas. Je pense que ce virus est quand même essentiellement un coronavirus. Donc il se transmet par la voie respiratoire. Donc ça reste un virus respiratoire, même s'il a été fabriqué tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, parce que je répète, les séquences de VIH sont très petites, minoritaires, dans l'ensemble des gènes du coronavirus. Et elles n'ont pas les mêmes conséquences que le VIH, lui-même, ça a priori, c'est ce que vous disiez aussi. Oui, mais peut-être avec une réserve, c'est que si on travaille sur la protéine de surface d'un virus, on peut modifier son tropisme. C'est-à-dire qu'il va attaquer d'autres types de cellules qu'au départ. Alors l'OMERTA, est-ce qu'elle s'expliquerait l'OMERTA ? Oui, je vous en prie. Il faudrait peut-être, avant d'élaborer sur cette information, connaître la réaction des milieux scientifiques les plus officiels. Ils vont venir, ça va venir, j'imagine. C'est la première question que je me poserai, moi. Mais par définition, à l'heure à laquelle nous parlons, ces milieux sont en train peut-être de découvrir ce que vous dites. Parce que s'ils l'ont caché, c'est intéressant. Nous avons les faits, et je répète, il y a eu une publication indienne au départ, qui a été supprimée. par la pression de l'éditeur. Alors, je vais vous poser une question. D'abord, pardonnez-moi de vous poser des questions, parfois, qui peuvent être jugées un peu brutales, bien évidemment. Vous savez, tout ça, on s'était posé aussi d'abord. Il y a aussi une part de question de Béossier. Mais quand vous dites qu'il y a une sorte d'OMERTA, est-ce que l'OMERTA des pays, finalement, c'est parce que tout le monde fait la même chose ? C'est-à-dire que tout le monde ferait, dans son coin, parfois, sans le dire, des fabrications de vaccins de cette manière-là, où on prendrait un virus, et puis on injecterait une autre séquence de virus, et que finalement, tous les laboratoires du monde font la même chose, et c'est pour ça que les gens ne disent rien aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, ça ? Je ne sais pas si tous les laboratoires font ça, mais enfin, tout est possible. En biologie moléculaire, actuellement, on peut faire toute construction nouvelle de virus que l'on veut. Non, mais a priori, ce genre de pratique est parfaitement interdite. On ne peut pas... À l'Institut Pasteur, par exemple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Absolument, absolument. Il y a des règles très précises. Mais est-ce que tout le monde suit ces règles dans le monde entier ? C'est peu probable, n'est-ce pas ? Est-ce que vous permettez ? Je vous en prie, je vous en prie. Une observation, simplement, c'est qu'à l'évidence, et en France et ailleurs, nous n'avons pas voulu rechercher les causes de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que quand Donald Trump, par exemple, a dit que ce virus était chinois, il a été accablé en disant qu'il ne pouvait pas dire que ce virus était chinois parce qu'on n'en savait rien. Quand il y a eu ces rumeurs de dire que ce virus aurait pu sortir d'un laboratoire, parce que ces rumeurs-là, elles courent depuis maintenant deux mois, tout le monde a crié aux fake news. Et maintenant, on n'ose même pas évaluer l'hypothèse de ce que pourrait être une guerre bactériologique. Vous m'avez dit que ce n'était pas envisageable. Je veux bien vous entendre, mais malgré tout, avec ces deux dénis respectifs, de dire que ce n'était pas la Chine, puis que ce n'était pas un laboratoire, et maintenant d'entendre dire que ce ne serait en tout cas pas une guerre bactériologique, on peut aussi... Enfin, moi, je peux douter. Je vous entends bien en disant que ce n'était pas le but recherché, que c'était un vaccin, au bout du compte. Mais est-ce que l'on ne peut pas quand même réserver cette hypothèse également d'une guerre bactériologique qui aurait pu, qui déjà peut exister, qui existe dans les scénarios, et qui aurait pu être établie également à Wuhan ou ailleurs ? Oui, mais je lis là, par exemple, qu'un laboratoire américain dit, on a analysé les choses, ça vient, ça a une origine naturelle. Donc il ne dit pas la même chose que vous. C'est un laboratoire qui a l'air assez sérieux. C'est un objet naturel sur les mots, parce que vous mettez un objet naturel dans un autre objet naturel. Le VIH, c'est un objet naturel aussi. Oui. Oui, enfin, c'est... Et jusqu'à présent, un certain nombre d'autorités reconnues ont dit que c'était une origine naturelle. Je veux dire, le monde va devenir... Je suis un peu... Je veux dire, moi, là, je partage pas tout à fait l'analyse d'Yvan, mais je reprends des éléments. Le complotisme existe. On le voit bien. Souvent, moi, je me bats, entre guillemets, contre le complotisme en disant, laissons cela de côté. Mais si ce que vous dites est juste, le monde va devenir complètement parano et ne va plus croire évidemment en rien. Parce que si cette réalité, vous nous dites que c'est connu, qu'on met un mouchoir dessus, qu'une étude a existé. J'entends effectivement, je faisais le lien tout à l'heure, je l'ai dit, avec ce que dit Emmanuel Macron, qu'on peut, à la lumière de ce que vous dites, interpréter. Je rappelle cette phrase, manifestement, des choses se sont passées et on ne les sait pas. C'est une formule très douce. Mais ce que dit les États-Unis, quand on vous écoute, on se dit, tiens, les États-Unis, ils sont au courant de ce que dit M. Montagné. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié, c'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire, pas seulement chinoise. Alors, si on veut se rassurer quand même, puisque vous avez continué de travailler sur ce virus, ce virus aujourd'hui, il a perdu, dites-vous, toute sa virulence et vous imaginez qu'il ne sera plus précisément dangereux ces prochaines semaines. Exactement. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que mon collègue mathématicien, Pérez, pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des séquences, de l'information génétique, qui est portée aussi bien par nos propres chromosomes que par les virus. Donc, la nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. C'est-à-dire que la nature aime les choses harmonieuses et ce qui n'est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus n'est pas bien toléré. Donc, ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a l'épidémie qui se développe, notamment aux États-Unis, où c'est le plus grand nombre de cas, il y a une évolution par des mutations, n'est-ce pas ? Les séquences vont muter. Muter, ça veut dire un nucléotide changé pour un autre, donc on modifie le code génétique, mais ça veut dire aussi des déletions, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux entiers du génome, et notamment, alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement la région qui porte les séquences VIH émute beaucoup plus vite que les autres, et même elle disparaît par déletion. Donc, on a des patients dont on a isolé le virus et fait la séquence du virus dans la partie ouest des États-Unis, à Seattle, et cette séquence est presque démolie, elle ne marche plus. Donc, le VIH est parti. On peut penser, si le pouvoir pathogène nouveau, si vous voulez, du corona est lié à l'introduction de ces séquences, que ça va disparaître. C'est une lueur d'espoir. Moi, je voulais juste réagir. Il y a échéance de quoi ? Il n'y a pas eu de déni. La preuve, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, les rumeurs qui avaient, et qui étaient malheureusement, qui rencontraient la crédibilité, enfin, beaucoup de gens y croyaient, de quelque chose qui aurait été fabriqué, jusque-là, il n'y avait pas de preuves. Là, ce qu'apporte ce que dit Luc Montagnier, c'est intéressant. Moi, je suis incapable de dire si c'est effectivement la bonne hypothèse. Mais en tout cas, il y a une hypothèse. Mais avant, on n'était pas dans le déni, puisqu'il n'y avait pas de choses précises. On était dans le déni de dire que ça venait de la Chine. On était dans le déni de dire que c'était un virus chinois. Rappelez-vous des politiques. Chacun sait que l'épidémie est née en Chine. De là, le traité à parler de virus chinois, c'est autre chose. Bah oui, le virus chinois, on parle comme ça. Mais que ça vienne de la Chine, personne n'a jamais contesté que ça venait de la Chine. Qu'est-ce qu'il y a ? La vie est née en Chine. Il y a eu un manque de curiosité. Qu'est-ce que, monsieur Montagnier, c'est pas du déni. Monsieur Montagnier, la parole de mon son, elle nous intéresse. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, justement, faire l'analyse des séquences. Mais vous les avez faites, vous dites. Mais oui, mais ça change tout le temps, puisque tous les jours, il y a de nouveaux patients infectés. Donc on doit suivre, si vous voulez, l'évolution génétique du virus par des prélèvements, donc des isolements de virus de ces patients et faire le séquençage de ces virus. Et si ma prédiction est exacte, on va trouver de plus en plus de virus mutants, inactivés. Et bien sûr, ça doit être lié, si mon hypothèse est exacte, à la perte des pouvoirs pathogènes de ce virus. Donc les conséquences graves de l'infection vont disparaître. Donc vous parlez là d'hypothèse, d'ailleurs, comme tous les scientifiques. Tout ce que vous dites ce matin, c'est forcément une hypothèse. Mais c'est quand même basé sur une mesure d'évolution. On a des mesures du mois de mars, du mois de janvier. Donc c'est des évolutions rapides. – L'analyse que vous avez faite sur le virus lui-même, c'est un travail très long à faire, très difficile ? – Non, l'analyse informatique n'est pas difficile du tout. – Alors pourquoi d'autres ne l'ont pas faite, alors ? – Ça va venir, je pense. Parce que personne n'a mentionné pour l'instant, c'est une découverte de nous-mêmes, d'ailleurs. – C'est vous qui l'avez découvert. – C'est nous qui l'avons découvert. – Oui, et en principe, si nous avons raison, ça va augmenter. – D'accord. – Le nombre de virus mutants va augmenter plus le temps passe. – Si j'ai bien compris votre raisonnement, vous nous avez dit d'ailleurs dans une très jolie phrase que la nature aimait l'harmonie. – Oui. – Et donc dans votre raisonnement, ce virus-là va se défaire assez rapidement, si je comprends. – Exact, c'est ça. – Il va perdre ses séquences. – Mais rapidement, ça veut dire quoi ? Pour vous, rapidement, c'est quoi ? C'est en mois, c'est en années ? – Au fur et à mesure des transmissions. – Non, c'est pour ça que l'épidémie nous apprend. Évidemment, il est regrettable qu'il y ait cette épidémie. Donc il faut, par tous les moyens, vous me posez la question, par tous les moyens connus, il faut empêcher qu'elle progresse. Mais aux États-Unis, là, c'était une véritable explosion. Il y a maintenant 500 000 personnes qui sont infectées aux États-Unis. – Est-ce que la contagiosité de ce virus est précisément liée à sa fabrication artificielle, selon vous ? – C'est possible, oui. – C'est possible. Parce que la transmission est liée, si vous voulez, à l'association entre une protéine du virus et un récepteur sur les cellules. Et donc plus le virus trouve de récepteurs sur ces cellules, plus il va pouvoir se coller, pénétrer, donc transmettre l'information. – Et quels sont les moyens pour lutter, selon vous, contre cette contagiosité ? Le confinement est la bonne solution ? – Si vous voulez, moi j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons. C'est que les ondes peuvent modifier les fréquences. Certaines fréquences d'ondes peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Et là, je ne peux avoir que... Je ne peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, je pourrais... – Les ondes, c'est-à-dire ? – Oui, parce que je ne suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que vous appelez les ondes. – Les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas ? – Qui pourraient séparer... – Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques. – Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN ? Bon, c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, bien sûr. – Mais est-ce que ce virus, ce nouveau virus, accélère les défenses immunitaires... Pardon, je n'arrive pas à trouver le mot. Accélère le fait que nous n'ayons plus les défenses immunitaires susceptibles de nous défendre ou est-ce que ça n'a pas de rapport ? Est-ce que cela éradique les défenses immunitaires ou pas ? – Alors, effectivement, moi, je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres et sans se rendre compte... Enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas ? Mais il y a des projets encore de plus en plus importants pour que ces ondes soient encore plus autour de nous. Alors, je répète, c'est un sujet à étudier, n'est-ce pas ? Le rôle des ondes... On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas ? – Oui. – 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. – Ah, d'accord. Mais merci. – Malheureusement, alors c'est vraiment, on est déjà en retard. – Non, mais j'ai une question... – On est déjà en retard, mais... – J'ai vu, là, je viens de dire que... – Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de plus ? Je le demande d'ailleurs à Marine Lançon et peut-être à notre ami Jean-Marc Morandini. Est-ce qu'on peut exceptionnellement déborder un peu ? Parce que c'est vrai que ce que vous nous dites est si important dans cette séquence... – J'ai une question. Est-ce que je lis, là, dans le... C'est une fiche, je crois, que vous avez été contesté violemment par d'autres prix Nobel sur des thèses scientifiques ? Il y a eu une pétition qui a été faite contre vous ? C'est ce que je lis, là, hein ? – Non, mais ça, c'est une autre histoire. – C'est une autre histoire. Mais c'est frappant, quand même, que tous les prix Nobel se liguent contre vous. – Ce n'est pas tous les prix Nobel. – Il y a une partie, en tout cas. – Il y a une partie, hein, c'est pas... – Mais pourquoi ils se sont ligués contre vous ? – Parce que, si vous voulez, j'ai défendu les thèses de Jacques Benveniste sur les mémoires de loup. – Ah oui, mais elles ont été réfutées, non ? – Non, monsieur. Elles ont été... – Ah bon ? – C'est pareil, il y a une sorte de voile. On empêche les recherches, là-dessus. – Benveniste, il a cherché longtemps, il n'a pas été empêché. C'est que les gens ne croyaient pas à sa théorie, surtout, c'est pas tellement qu'il a été empêché. – Si, enfin, il a été... – Enfin, moi, je l'ai connu, Benveniste, lui... – Il a été maltraité, on peut dire. – Non, mais Laurent Geoffroy, la vérité, c'est qu'on ne peut pas apporter la contradiction à monsieur... – Non, non, je ne me l'apporte pas, je ne le permettrai pas, moi, de le faire. – Ce qui m'intéresse, c'est... – C'est un article qui dit le contraire, donc voilà, c'est pour ça. – Oui, mais c'est... – Donc je m'interroge. – Non, non, j'entends bien. – Donc je m'interroge. – J'entends bien, mais on voit que dans cette séquence, beaucoup de médecins ne sont pas d'accord, beaucoup de scientifiques ne sont pas d'accord. – Oui, c'est ce que je voudrais souligner. – Voilà, et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous étiez là ce matin. Ce que vous dites est ahurissant. – Ahurissant. – Disons-le. Ce que vous dites, effectivement, et je remercie d'être venu sur le plateau de CNews nous l'avoir dit, mérite la contradiction, par définition, la contradiction scientifique. – Ce que je viens de dire, c'est un article du Figaro. – Oui. – Non, mais... – Je viens de trouver ça dans le... – Vous avez parlé vous-même d'hypothèse, et c'est ce mot aussi que je veux retenir, comme souvent les scientifiques avancent, en parlant d'hypothèse, et malheureusement, on ne peut pas continuer cette discussion, mais je ne doute pas que nous pourrons la poursuivre et vous entendre de nouveau. – Ce que vous permettez, le plus important, ce n'est pas l'origine, c'est intéressant, l'origine du virus, mais c'est surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous tous ? – Oui, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. – Et je vous réponds en partie, il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse, parce que le virus va s'auto-détruire. – Voilà. – Mais est-ce qu'il faut s'attendre, et ce sera peut-être ma dernière question, à des pandémies de ce type régulièrement ? – Alors, il faut éviter absolument que ça soit présent, que ça soit reproduit, c'est évident. Alors, donc, je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. Et c'est des règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement. Never. Primum non nocere, je parle de latin. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental. – Merci beaucoup. C'est terminé. – Il y a une faute éthique à vouloir associer les deux. – C'est fini, Yvan. – D'accord. – Là, on déborde déjà de plus de 5 minutes. Je vous remercie. – Merci à vous de m'avoir. – Bien sûr, c'est absolument passionnant. Votre question, vous l'avez posée, c'était quoi, votre question que vous disiez ? – Est-ce qu'il y a une erreur éthique à vouloir, à avoir voulu associer le Covid au VIH ? – Je crois. – C'était important, effectivement, d'entendre votre réponse. Vraiment, merci beaucoup, M. Montagnier. Je vous remercie grandement. Merci à Marine Lançon. Merci à Annalisa Capelini, qui était avec nous aujourd'hui. Merci à Stéphane Gallardo, qui était à la réalisation, à Rémi, à Guillaume. Pardon pour ceux que nous devions recevoir dans ces dernières parties de l'émission, mais elle a été chamboulée. Merci vraiment à tous. Rendez-vous lundi, merci M. Montagnier. Et que Jean-Marc Morandini me pardonne pour ces quelques minutes de débord. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021